On accueille Frédéric Zéthoune pour parler musique et chansons. Bonjour Frédéric. Salut Maya, salut Damien, ça va ? Ça va très très bien. Il a fait chanter trois générations d'enfants. Je suis sûre que devant la télé, vous avez appris, comme Maya et moi, les chansons de ce chanteur. Et il revient à ses premières amours, les chansons pour les grands. Effectivement. Henri Dess, puisque c'est de lui et dont il s'agit, Henri Dess, il y a 30 écoles maternelles aujourd'hui qui portent son nom. Il est rentré en 2012 dans le Petit Larousse illustré, dans les noms propres. C'est vraiment un phénomène. C'est l'idole, c'est le Michael Jackson des tout-petits. Chansons de qualité. Chansons de qualité, chansons qui ont toujours été louées par une certaine presse, par une certaine presse écrite. C'est vrai qu'on ne l'a pas vu beaucoup à la télévision. Il n'y avait guère que Jacques Martin pour le prendre dans l'école des fans. C'est vrai que ses concurrentes directes étaient Chantal Goya et Dorothée. Et lui, il s'inscrivait dans quelque chose de plus éducatif. C'est les instituteurs et les institutrices qui ont fait vraiment... Anne Sylvestre aussi, quand même. Anne Sylvestre aussi. Non, Anne Sylvestre, c'était la génération d'avant. C'était les années 60 avec les tabulettes. Lui, c'était vraiment à partir de 1975. Et les petits encore aujourd'hui, en maternelle, on apprend ses chansons. Il remplit des zénithes encore maintenant. Et il a commencé, c'est ça que j'ai appris, en commençant, en chantant pour les adultes. Il a chanté, il était au petit conservatoire de Mireille. C'est un certain Salvatore et Adamo qui le trouvent en Suisse. Il est suisse, le monsieur, en 1962, qui l'amène en France. Salvatore et Adamo est une immense star dans les années 60. Il le fait signer en France. Il fait quelques disques comme ça, ça marchote. Et puis, en 1975, une petite sœur arrive. Et donc, il fait une chanson pour son fils Pierrick pour lui annoncer la naissance de sa petite sœur. Et là, c'est le délire. Il monte sa propre maison de disques. 36 albums pour enfants, tous certifiés disques d'or ou disques de platine. Il a décidé, pour ses 80 ans, de se faire un cadeau, de revenir à ses premiers amours avec un disque pour adultes. Henri Dess. Autrement, on y va, c'est parti. Monsieur Dess. Bonjour, madame. Vous êtes un auteur-compositeur. C'est ça, oui. Vous avez quel âge, monsieur Dess ? 22 ans, madame. 22 ans, monsieur. Quand je pense que dans le désert, il y a des gars qui voudraient boire. Et le robinet qui se perd dans des calculs de pourquoi. Henri, peu de gens le savent, mais vous avez commencé avec un répertoire de chansons pour adultes au départ. Pendant une dizaine d'années, avec un succès léger. Non, c'était sympa, ça marchait pas mal, mais pas plus que ça. C'est des chansons pour enfants qui m'ont fait partir comme ça, tout en haut. J'ai reçu plan, plan, j'ai reçu un beau tambour. Et je joue plan, plan, et je joue plan, plan, et je joue quand il se joue. À quel moment vous faites la bascule ? Vous vous dites, tiens, finalement, je sais écrire des chansons pour enfants et ça a l'air de plaire. En fait, mon fils, quand il a eu 5 ans, est arrivé au moment d'une petite sœur qu'on a appelée Camille. Et j'ai fait une chanson qui s'appelle Ma petite sœur. Et j'ai tiré mille disques en me disant, j'espère que je vais les vendre. Et puis, tout d'un coup, c'est parti, c'est parti. Et on m'a vendu un sacré paquet. On a eu 10 disques d'or avec ça, facile. On a fini par faire 93 fois l'Olympia, quand même. C'est pas rien. Qu'est-ce qui vous a donné envie à 81 printemps de vous remettre à ce répertoire pour adultes ? En mars 2019, je sais pas ce qui m'a pris, mais tous les matins, à 4 heures, je me réveillais, j'écrivais des chansons. Et ces chansons-là, je me suis dit, c'est pas pour moi, je suis un chanteur pour enfants, donc je peux pas les chanter. Mon fils, il m'a dit, écoute papa, ce que t'as envie de faire, ce que t'as envie d'entendre, fais-toi plaisir, tu t'en fous si t'y sors pas, t'as pas besoin de ça. J'ai dit, bon d'accord, je vais en studio, j'ai pris un bon guitariste, et puis un bon bassiste, et puis on a fait un disque, puis voilà, le disque est là. C'est comme ça que ça s'est passé. Tu penses, petite Tiffany, tu penses, tu penses qu'en étant plus belle, jouer, jouer, violoncel. Vous êtes angoissé à l'idée de savoir comment ces chansons pour adultes vont être reçues, parce que c'est un nouveau départ pour vous. Ça me fait pas peur, parce que je me dis que si ça marche, c'est la cerise sur le gâteau, ça marche pas, ma carrière, elle est là, je veux dire, je vais pas avoir honte de ce que j'ai fait, tout va bien, quoi. Le grand amour, toujours, on l'attend tout le temps. C'est courageux quand même, à 81, printemps, de revenir à ses premiers amours. Alors cet album sortira vendredi prochain, vendredi 25 mars, Henri Dès autrement, chanson pour adultes. Alors, et quand je vous disais qu'il avait commencé en étant vraiment chanteur pour adultes, 1970, pour les fans de l'Eurovision, 70, Henri Dès termine dans les premières places, et à la douzième place, en avant-dernière place, il y a un certain Julio Iglesias, qui lui, se ramasse cette année-là. C'est l'Irlande, je crois, qui ramasse. Henri Dès termine deuxième ex-aequo, ex-aequo avec la France. Il représentait la Suisse, lui, Henri Dès. Comme quoi, l'Eurovision, ça mène à tout, à condition d'en sortir. Avec une photo de Julio Iglesias. Merci beaucoup, Frédéric. Merci beaucoup, Frédéric.